par une collègue Catherine Keller qui a pu montrer que de large partie du Saint-Empire constitue dans la deuxième moitié du XVIe siècle un véritable espace de communication à l'intérieur desquels sont élaborées décisions et compromis et dans lesquels les femmes excluent des offices mais titulaires d'une dignité dans la petite et moyenne noblesse ont un grand rôle elles accompagnent leurs époux et leurs pères à la diète elles prennent part à des fêtes à l'occasion desquelles elles peuvent rencontrer ainsi des femmes de même ranquelles ou des hommes avec lesquels les liens ensuite peuvent se prolonger par des correspondances à travers la figure de l'électrice Anne de Saxe Catherine Keller a pu appréhender ainsi à partir d'un corpus de 8000 lèvres, ses stratégies politiques trouvent son rôle dans les négociations ainsi les membres des familles royales utilisent les réseaux de femmes et de liens familiaux pour poursuivre leur propre but politique parfois renforçant, parfois affaiblissant les uns ou les autres afin de réconcilier des intérêts politiques concurrents sur une scène internationale divisée la correspondance par exemple entre la femme de compagnie de la reine d'Espagne et madame de maintenant étudiée par Corinna Bastien les montre toutes les deux comme des actrices informelles des relations diplomatiques en effet, grâce à leur position officielle elles ont accès au cercle du pouvoir et à des sources uniques de l'information qui leur permettent d'établir des relations de confiance on peut donc voir que les réseaux familiaux vecteurs essentiels des liens diplomatiques collaborisent ces échanges formels et informels par ailleurs, la féminité et les potentialités qu'elle offre en particulier le lien avec le réseau familial d'origine pour les déplacer dans des tours étrangères permet de démultiplier les possibilités de communication et d'action ce que l'on trouve par exemple chez Catherine ainsi que Marie-Louis mais elles savent à l'inverse se rapprocher à d'autres moments de la famille virile et d'user de la plasticité des genres dans le genre à gentilité qui permet aux femmes de s'accommoder de négocier ou de manipuler des règles sociales et des rôles genrés reste à évaluer si dans le fait de son des normes et des cadres qui personnent les relations et la production de ces textes le genre des acteurs joue un rôle en termes de forme ou de compétence dans la correspondance de Catherine 26 il semble que lui dans celle de Madame de Marcon et la princesse des yeux saints il semble que lui on peut donc désormais en ouvrant ces deux journées sur les discours s'interroger sur la différence de traitement entre les sources de discours discursives et les sources épistolaires et je laisse pour cela la parole à terre est-ce en raison d'un problème de sources que les discours sont davantage négligés que les lettres ? pour prendre l'exemple d'Anne d'Angleterre les sources manuscrites imprimées ainsi que la circulation de ces discours dans les revues abondent et pourtant personne ou presque n'a étudié ces discours qui comptent pour une série à chaque fois ou presque que nous avons cherché si une fourraine avait prononcé un discours nous en avons trouvé même un même sous forme fragmentaire nous mettons évidemment de côté les cas où le discours se trouve chez un biographe amateur du 19e ou du 20e siècle qui se régale à inventer un discours et qui ne précise pas ses sources qui romance la vie de la Sous-Bruns ne s'agit-il pas peut-être d'un manque d'intérêt de la part de l'historiographie les discours de souveraine font partie des oubliés ils sont à portée de main mais ne sont pas vus est-ce que parce qu'ils seraient inutiles ou trop ritualisés ou trop ornementaux Thomas Pelletier au 17e siècle assimilait les paroles « a » du prince à des perles dans la nourriture de la noblesse c'est ainsi un collier de perles que nous allons monter au cours de ce collier deux questions simples dont il faudrait mesurer la pertinence première question elle porte sur l'objet que gagnons-nous à étudier les allocutions sous un angle éthique alors que ce n'est peut-être pas la souveraine qui écrivait le discours qu'elle prononçait alors que ce n'est pas forcément elle qui le prononçait et que le texte dont nous disposons ne peut-être même pas le discours qu'elle a prononcé mais le problème de l'octorialité se pose aussi pour les lettres ce qui n'a pas empêché d'étudier la politique à l'aune de la correspondance Marie-Karine en a donné quelques exemples et je vous renvoie en particulier aux travaux de Nicolas Shapira qui s'empare du problème de l'octorialité des lettres dans Maître et Secrétaire et Lucien Bély avait déjà affronté la question au sujet de Louis XIV et de Philippe Saint la construction d'un discours était probablement collective mais c'est la reine qui l'incarnait qui l'a dit le prononçant et puis le discours était écrit pour une souveraine deuxième problème aurions-nous dû commencer par l'étude des discours des souverains à partir du moment où l'on envisage le discours comme la manifestation attestée d'une surdétermination collective de la parole individuelle je cite Francie Mazière cette question devient un gros problème d'autant plus que la plume est souvent tenue par un homme ou le conseiller de la souveraine ou un groupe d'hommes et que la fonction royale n'est pas genrée ce qui est plus manifeste encore dans les pays qui ne pratiquent pas la loi salique donc qui ne se pose pas la question de la descendance en termes d'hommes ou de femmes en tout cas de manière mineure il est sûr que l'idéal serait de disposer d'un corpus permettant de comparer entre eux des discours de suivre la lignée discursive et dynastique mais l'entrée dans le corpus des discours royaux par les femmes se veut d'une certaine efficacité des phénomènes apparaîtront sûrement de manière plus visible à partir d'un corpus plus restreint en particulier en ce qui concerne la diffusion d'un modèle la codification rhétorique et la fonction de la prise de parole qui part entre les mains voire aussi des phénomènes permettront d'éclairer la souveraineté la réflexion pour la souveraineté au cours de notre réflexion qui a été collective avec le comité scientifique nous sommes passés de la notion de discours à celle de parole donc pourquoi sommes-nous passés du discours à la parole ? l'analyse de la textualité suppose de prendre en compte le contexte politique social historique intersubjectif qui préexiste à l'émission d'un discours pour reprendre les propos de Dominique Magono réfléchir en termes de discours c'est donc nécessairement articuler des espaces disjoints travailler sur le discours c'est faire l'expérience des relations inextricables entre grâce éthique et pouvoir c'est pas fourré bien sûr donc en ce sens cette deux journées portent bien sûr le discours dans le lien entre texte et contexte pourquoi sommes-nous passés aux paroles ? lors de la réunion du comité scientifique élargie le 5 décembre dernier nous en étions venus à certains critères pour établir le corpus certains critères que nous sommes venus à combiner paroles apparaissaient alors comme une restriction par rapport à discours les critères sont les suivants en tout cas les premiers sont ceux que nous allions dégagés le 5 décembre solenaires il s'agit d'un dit de paroles solenaires versus les paroles familières ou non préparées ils ne font pas dans plus les similitudes deuxième critère monologales ce sont des paroles monologales ce qui a fait débat soit ce sont des paroles effectivement mais dans les faits monologales soit idéalement monologales c'est-à-dire même si on répond la visée est monologale troisième critère le critère de l'interruption alors on s'est demandé si ça peut être des orations enfin une oration parquetua qu'il fallait prendre en compte peut-être qu'il faudrait donc le critère de l'interruption entre un milieu de compte c'est-à-dire qu'un discours peut être interrompu ce qui forme des paroles donc là il y a une différence entre l'oratio perpétua et les paroles j'ajouterai quelques nous ajouterons quelques critères avec Furtier qui définit le discours au XVIIe siècle le discours on peut souligner que le discours s'adresse d'emblée à un groupe de personnes ou à une personne qui incarne une fonction à la différence d'une lettre qui connaît plusieurs cercles de diffusion l'oralisation est un autre critère qui apparente le discours à une allocution ce qui nous amène à opposer de nouveau le discours aux lettres alors que dans la tradition rhétorique les discours englobent les lettres les lettres qui sont destinées à être lues à haute voix ou qui sont tout simplement lues à haute voix à une pluralité de personnes sont alors à reverser dans le groupe l'on pourrait ajouter à ces critères celui du fragment de l'incomplétude qui n'est plus familier à la notion de parole la restitution nous allons voir mais pas forcément entière la prise de parole elle va évidemment nous intéresser pourquoi la figure royale cherche-t-elle à convaincre ou à persuader un groupe de personnes cela traduit-il une position de faiblesse la prononciation d'un discours est-elle liée à des périodes de crise si nous avons restreint notre propos sur un type de format de discours nous gardons tout de même de notre champ de vision la correspondance mais aussi les bons mots qui sont le lieu tous les deux d'un déploiement de l'éloquence cette attention portée au texte et au contexte entendu lui-même au sens étroit comme au sens large explique notre volonté de créer des tandems entre historiens et littéraires de mobiliser également des sciences du texte différentes l'analyse du discours la rhétorique voire la philologie parfois cette collaboration entre littéraires et philosophes à une vieille en coulisses je pense notamment à l'aide apportée par un Sophie Banacas à l'organe Maisonneuve ou à celle que m'a apportée Antonio Lopez-Sandita le format hybride s'explique par intervention à distance de cinq collègues dont trois outre-Atlantique dont les interventions ont été classées cet après-midi c'est-à-dire le matin pour eux à côté des études de cas prendront place des conférences plénières et des tables rondes ces tables rondes sont ouvertes à toutes les bonnes volontés nous les aurons envisagées comme des moments comme le lieu d'un échange comme une réflexion collective quelques manques seront à combler d'ici la publication sur Jeanne d'Albray alors qu'elle a prononcé deux discours à La Rochelle Elisabeth de Russie aussi Catherine de Médicis dont Mathieu Gédard et Caroline Trotto auront sûrement la possibilité de nous parler de nous dire pourquoi son discours pose problème et je m'arrêterai sur Anne d'Angleterre Anne d'Angleterre dont nous disposons qui a de nombreux discours et pas un seul chercheur c'est un peu l'angle mort de la recherche à cet égard nous préparons aussi un temps dans nos deux journées pour penser le format ou les formats de la publication avant de me taire un conseil de modération livré par le Doctrina des princesses dans les années 1510-1511 à la devise marotique ni trop ni peu parler doit la princesse car trop parler sa gravité abaisse et le trop et le trop peu montre simplicité avant de donner la parole à Lucien Béli j'aurais souhaité m'arrêter sur la manière dont Yorgo Santimos réalisateur du film La Favorite intègre les discours parlementaires d'un Stuart à son histoire à son film les discours sont absents mais ils sont évoqués dès la première scène dès la première prise de parole du personnage royal et ces deux journées du colloque ont l'ambition de combler ce manque de replacer les discours sous les feux des projecteurs et de faire apparaître les souveraines dans l'exercice de leur pouvoir merci 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 aux organisatrices de leur invitation c'est vraiment un très grand plaisir de me retrouver à Paris 12 et aussi de retrouver ce CREC que j'ai que j'ai contribué à fonder oui qui s'appelle à ce moment le CREF et alors je suis aussi sensible au fait que nous commencions finalement sur les souveraines avant les souverains c'est une originalité indéniable de commencer plutôt par les femmes et je pense que les mêmes questions assez difficiles d'ailleurs se poseraient pour les hommes je veux saluer aussi le caractère interdisciplinaire qui est vraiment très intéressant nous l'avons vu par les deux interventions les deux présentations très complémentaires très enrichissantes l'une et l'autre qui ont été faites alors moi je suis un historien vous allez trouver ce que je fais très plan plan et très concret très positiviste c'est un peu un survol excusez-moi et en même temps c'est un honneur et une mission une mission lourde dans le temps qui m'a été donné j'ai pas beaucoup de temps en ce moment donc j'ai essayé de rassembler des éléments un peu ce sont un peu des fragments moi aussi donc j'espère que ça vous donnera plutôt des pistes sur mes propres interrogations c'est pas du tout un travail terminé j'aurais beaucoup aimé être présent justement pour pouvoir étayer mes vues malheureusement pour d'autres raisons le lundi maintenant pour moi doit être sanctuarisé je serai obligé de partir je m'en excuse par avance donc je passerai par trois en trois trois moments une réflexion d'abord sur la nature du discours en essayant de reprouver ce qu'est aussi le pouvoir souverain ce que peut être donc le discours d'un souverain donc d'une souveraine en prenant bien sûr compte que le grand nombre de souverains sont des hommes donc ma vision est forcément engenrée j'allais dire puisque je connais plus de princes que de princesses et en plus il faut bien noter que forcément à l'égard des femmes il y a un discours de dépréciation que les contemporains adoptent que les historiens aussi pendant très longtemps ont aussi entretenu donc tout ça la pauvre Anne Stuart est sans doute à la fois une héroïne c'est celle que je connais le mieux et en même temps une victime de tout ça parce que finalement elle a très bien assumé son rôle de reine donc ce sera le premier temps le deuxième temps j'essaierai de voir les occasions on peut prendre la parole et puis dans un troisième temps je vous parlerai d'un discours justement d'Anne Stuart qui a été au centre de ma recherche et finalement jamais je n'avais eu l'idée d'aller le voir de plus près donc nature du discours je crois que l'on peut dire d'abord que tout pouvoir souverain est une solitude au sommet de l'État elle s'impose pour un homme comme pour une femme et pour une souveraine d'ailleurs comme aussi pour un souverain on peut se demander si elle a la capacité les moyens la force de s'exprimer en tout cas une souveraine rencontre certainement une pression plus forte exercée sur elle parce qu'une femme est jugée plus faible dans les représentations d'autrefois alors indéniablement une souveraine peut avoir près d'elle un homme un époux l'étonnant c'est que finalement deux de nos héroïnes principales n'en ont pas pris c'est à dire qu'Elisabeth est restée la reine vierge bien prudente et vous le voyez là elle ne m'égote pas j'allais dire sur l'expression de son pouvoir à la fois la couronne le globe la vincile l'armada c'est une représentation très glorieuse et c'est la même chose pour Christine de Suède qui a repoussé le mariage avec son cousin et successeur et qui une fois éradiquée a plutôt affiché une passion pour les femmes Marie Stuart en revanche Marie de Stuart appelée au trône n'a accepté de remplacer son père qu'accompagnée de son mari il faudrait regarder de plus près ce qui s'est passé mais indéniablement elle n'a pas revendiqué la couronne pour elle-même qui était quand même la principale intéressée et vous le voyez cette représentation fait qu'il y a association des deux alors indéniablement c'est Guillaume III qui assume le gouvernement mais aujourd'hui et à partir du à travers les travaux les projets de Le Villain du professeur Le Villain de Charles-Édouard Le Villain et bien il a retrouvé justement l'importance de la reine Marie la reine Marie Stuart pardon la reine Marie en Angleterre elle a joué un rôle personnel et une incarnation sans doute beaucoup plus grande que l'on ne pense alors Anne Stuart elle avait un mari Georges de Danemark qui n'a pas fait parler beaucoup de lui et c'est heureux jusqu'à la mort de celui-ci en 1708 mais finalement en plus que son mari on lui associait plutôt ses favorites et la liaison est toute naturelle finalement je crois que Anne Stuart elle sera peut-être un des on lui associait plutôt des favorites alors comme il y avait des favorites pour certains rois il y a eu des favorites indéniablement Sarah Churchill enfin plutôt Sarah Jennings la duchesse de Marlboro a joué un rôle essentiel d'ailleurs pour maintenir son mari au pouvoir et pour l'accompagner dans l'épopée militaire de l'Angleterre au bon moment puisqu'il commandait les armées anglaises sur le continent et finalement le changement politique en Angleterre c'est aussi le changement de favorites c'est-à-dire il faudrait regarder ça de beaucoup plus près mais indéniablement les bisbilles entre la duchesse de Marlboro et la reine conduisent à cette apparition d'une autre confidente Abigail Macham et dans le sienne de Macham c'est le Robert Arley la dissolution du parlement et surtout le début des négociations avec la France donc on voit bien que ce détail ça a fasciné les auteurs comme Scrib comment s'est fait la rupture est-ce que c'est sur un manchon sur un verre d'eau peu importe mais la rupture entre deux femmes fait une commotion internationale en 1711 1712 en tout cas auprès d'une souveraine ou d'une régente le poids des élites sociales se fait sans doute sentir de façon beaucoup plus sensible les grands seigneurs proposant leur aide le plus souvent pour confisquer la faveur pour leur famille ou leur protéger ce qui est vrai pour un homme est forcément vrai pour une femme et en même temps vous le voyez la célébration d'Anne à la tête des rois victorieux elle n'a rien refusé dans cette glorification personnelle deuxième thème la question de la la question de sur l'exercice du pouvoir la question de l'autorité est-ce qu'une femme a suffisamment d'autorité alors on le voit bien ici c'est aussi lié à l'idée de majesté et cela compte lorsqu'il s'agit de s'exprimer en public il faut avoir une allure il y en a vu l'Elisabeth elle n'en manquait pas et je pense que personne pour beaucoup des femmes dont nous parlerons personne n'aurait probablement osé dire quoi que ce soit sur leur leur faiblesse qu'il s'agisse d'Elisabeth Ier ou de Catherine II de Russie indéniablement une distance nécessaire entre la souveraine et ses sujets c'est aussi une façon d'écarter les attentats les coups d'état elle est environnée toute souveraine est environnée de garde d'un appareil très ostensible qui protège la personne royale et aussi participe à cette mise en scène qui permet d'impressionner et d'effrayer la crainte entraînant l'obéissance donc le pouvoir se met en scène à travers un cérémonial d'état et une femme peut s'y glisser aussi bien qu'un homme et je dois dire que finalement on l'a vu récemment dans le passage entre Elisabeth II et son fils on voit bien que bien sûr il y a des changements mais le même cérémonial peut aller alors pour je suis allé un peu vite je voulais vous montrer les photos peu importe je reviendrai tout à l'heure voilà vous voyez ici la mise en scène presque divide elle est sous un dé sous un dé porté par des seigneurs précédés par les plus hauts grands dignitaires de la de la couronne il y a là une mise en scène très particulière et en effet relativement proche d'une idolâtrie pour Anne c'est beaucoup moins visible quoique les études les plus récentes sur la cour ainsi justement autour de ce personnage qui avait ses fragilités justement on le voit ici aussi l'art du portrait on a multiplié les portraits d'Anne et on l'a on l'a mise en scène vous voyez ici représenté Hampton Court donc il y a aussi pour elle cette mise en scène alors dans cette idée d'une autorité bien sûr se pose et on l'a vu d'après à partir de ce que nous a lié également à Marie-Karine c'est la question de la de la féminité alors c'est le discours emblématique et bien sûr celui de Tilbury alors je pense qu'il en sera beaucoup question très contesté alors c'est le document que l'on présente que j'ai trouvé qui est dans le document du XVIIe siècle donc tout ça mais cette phrase qui est finalement le moteur de notre réflexion je sais que mon corps est celui d'une faible femme mais j'ai le cœur et l'estomac l'estomac d'un roi et d'un roi d'Angleterre ce stomach est bien intéressant alors la même idée a été reprise par les historiens d'ailleurs plus par les historiens que finalement peut-être dans la réalité que Christine de Suède a été élevée comme un garçon on a beaucoup insisté sur son éducation et qu'elle a été couronnée comme Rex alors tout ça mériterait d'être d'être approfondi alors c'est évident aussi pour d'autres vous voyez par exemple Anne d'Autriche qui était pourtant une femme soucieuse de sa féminité et bien tout un discours sur la femme forte s'est élaboré en particulier à travers l'ouvrage du père Lemoyne à l'inverse une réflexion peut être menée on l'a déjà vu tout de suite sur l'utilisation de la féminité alors indéniablement c'est vrai alors j'avance dans un cas très intéressant Catherine Catherine de Russie mauvaise épouse elle a quand même fait liquider son mari c'est quand même un peu rude elle s'est fait faire un enfant par un amant c'est d'abord non plus pas forcément très correct elle a très mal traité son fils qu'elle a tenu en lisière et qu'elle a plutôt mal traité mais elle s'est appuyée sur ses amants c'est quand même là plus que le favori vous voyez le favori est finalement quelqu'un qui usurpe le pouvoir Catherine les a utilisés alors d'abord dans le coup d'état Grégory Orlov mais le frère d'Orlov a été utilisé dans une opération en Méditerranée de première importance et puis ensuite la voici elle aussi majestueuse mais elle les a utilisés Poliatowski comme roi de Pologne et Potemkin comme principal collaborateur là il y a l'idée finalement d'avoir choisi des hommes qu'elle a aimés donc finalement que la confiance ne peut passer que par une relation charnelle d'une certaine manière et c'est une grande singularité alors on pourrait le retrouver à travers les ouvrages alors vous voyez toute mon propre point est un peu mélangé mais bon moi je n'ai pas mis d'image à travers les travaux de Madame Badinter sur Marie-Thérèse d'Autriche c'est un peu la perspective qu'elle a voulu prendre c'est-à-dire une femme une femme qui est en même temps une reine une impératrice et de dire que finalement Marie-Thérèse a utilisé sa féminité c'est toute la perspective intéressante de Madame Badinter alors elle elle l'a utilisée comme épouse et Madame Badinter souligne les relatives faiblesses de Marie-Thérèse à l'égard de son mari qui n'était pas un aigle mais à qui elle a donné des pouvoirs qui n'étaient pas nuls mais en même temps elle savait très bien le retenir ça paraît mais elle lui a cédé elle a été aussi une mère la mère de la patrie d'une certaine manière et elle a été une mère particulièrement exigeante à l'égard de ses enfants qu'elle a surveillée une fois dispersée dans toute l'Europe et c'est aussi comme mère qu'elle intervenait auprès auprès d'elles et d'eux autre question la question de la légitimité elle se pose pour tout pouvoir royal elle ne manque pas de donner une coloration au discours politique qui implique une forme d'auto-justification cachée alors indéniablement l'époque que nous étudions est une époque singulière quand on lit Machiavel on voit que la réflexion de Machiavel s'applique essentiellement à une époque où beaucoup de princes prennent le pouvoir se font princes eux-mêmes le temps qui nous occupe ce sont des princes qui deviennent souverains par le droit du sang néanmoins tout pouvoir peut être contesté Elisabeth Ier a été l'objet de beaucoup de conspirations venues de l'étranger et puis bien sûr Catherine II dont je viens de parler s'est imposée par la violence par le coup d'État et pour ces deux femmes on peut penser que les attaques se font d'autant plus virulentes qu'elles sont des femmes alors indéniablement les régionales ou les reines-mères subissent forcément encore plus de tels assauts ça a été le cas de Marie de Bédicis face au prince de Condé de Christine de Savoie dont nous parlera Giuliano Ferretti face à ses deux beaux frères ou Anne d'Autriche face à un autre prince de Condé c'est la question d'une légitimité tout discours que peuvent tenir ces reines c'est d'abord de justifier leur pouvoir et ce n'est pas si commode nous l'avons dit déjà le discours royal vient d'en haut il doit être rare et précieux cette idée s'oppose à une idée commune bien sûr un préjugé selon laquelle les femmes sont bavardes et incapables de conserver un secret je cite Richelieu qui a rédigé un texte admirable je vous le conseille le comble de la misogynie je ne cite qu'une formule c'est à propos de Christine de Savoie l'incontinence de sa langue offensait beaucoup de gens et ceux-mêmes qui exposaient tous les jours leur vie pour son service l'incontinence de sa langue ce secret comptait beaucoup pour le travail des souverains pour leur quotidien pourrait-on dire qu'est-ce que c'est de quoi s'occupe un souverain il s'occupe d'abord des relations avec les autres princes et le secret est essentiel pour la préparation des mariages avec des princes étrangers pour les alliances pour les guerres c'est vrai également pour les actes de gouvernement par exemple tout simplement un nouvel impôt tout cela ça nécessite le secret le plus absolu en tout cas au moment où la décision se prépare sans compter toutes les innombrables nominations donc d'une certaine manière c'est une sorte de démonstration que doit faire une souveraine cette capacité à la discrétion alors autre réflexion que nous avons également je ne reprends que des thèmes qui me sont aussi passés par l'esprit qui écrit c'est-à-dire que nous savons bien aujourd'hui que le discours en Angleterre prononce un texte devant à la chambre des lords sans en changer un mot il n'a pas le droit d'en changer un mot et ce discours est préparé par le premier ministre il est probable que dans beaucoup de cas de discours de prince mais c'est le vrai également de nos présidents de la république il ne faut pas aussi rêver un discours politique suppose un travail collectif d'autant que toute parole engage un état une administration qui doit tenir les promesses exprimées publiquement cela vaut pour un prince comme pour une princesse alors la question qui se pose quelle est la part du prince quelle est la part de la princesse est-ce qu'elle ajoute est-ce qu'elle peut ajouter quelque chose alors on est tenté de le dire pour des personnalités fortes on peut dire peut-être Elisabeth a improvisé le soi-disant discours de Tilbury mais c'est pas si sûr il y a toujours une bonne âme Louis XIV à mon avis répétait avant de parler en public c'est pas un hasard s'il avait des écrivains autour de lui on a les bonnes formules qu'il avait en public à mon avis il les rôdait en privé ou bien faut-il imaginer une totale ou presque totale dépendance je cite un exemple très intéressant j'avais lu dans une biographie d'Anne d'Autriche une remarque très intéressante à propos des carnets de Mazara que nous avons à la bibliothèque nationale qui n'ont jamais été publiés parce qu'ils sont incompréhensibles très difficiles ils n'ont été publiés que de façon parcellaire par Victor Cousin au XIXe siècle et une hypothèse c'est que ce carnet était un peu un pense-bête où Mazarin qui ne maîtrisait pas très bien le français mettait pour une espagnole la reine-mère mettait ses idées en fait et lorsqu'ils avaient un entretien il lui faisait passer des mots en quelque sorte vous voyez des formules qu'elle aurait elle-même à tenir en public parce que la malheureuse elle ignorait à peu près tout de ce qu'il fallait dire donc il la chauffait et il lui préparait en quelque sorte un discours qu'elle avait ensuite ça la rassurait je vous y reviendrai tout à l'heure en public elle était atroce elle multipliait les gaffes elle était en colère ce qui était épouvantable se mettre en colère menacée donc on voit bien que lui-même de façon très souple et j'avais trouvé cette idée très intéressante alors nous avons parlé tout à l'heure d'Anne et bien voilà derrière les discours d'Anne il y a c'est pour ça que c'est l'un des personnages clés finalement c'est qu'il y a un des plus grands auteurs du temps Jonathan Swift et pour vous contredire il y a un article ancien que j'ai trouvé ah oui en tout cas 82 de Donnie et Woulet qui ont publié la correspondance de Swift c'est un magnifique article qui alors Swift ne serait intervenu que pour deux discours le 9 avril 1713 et le 2 mars 1714 vous voyez dans mon esprit le discours dont je vous parlais tout à l'heure de 1712 je pensais que c'était Swift qui l'avait écrit je pensais même qu'on avait des preuves mais non pas c'est une vieille idée j'ai dû dire ça dans des bons sauts d'étudiants et vous me permettez de corriger une erreur mais en tout cas vous le voyez il était mêlé à toutes ses affaires en 1711 enfin à partir de 1711 il a écrit un livre qui accompagne la politique du gouvernement mais où finalement toutes les informations sont données par le gouvernement et Swift met la sauce d'une certaine manière mais en même temps il traîne autour donc on peut supposer que quand on a un texte qui engage l'Europe on lui a pu demander une petite relecture donc c'est un des personnages importants alors je suis déjà très long je voudrais souligner une autre puisqu'il est question d'éloquence s'interroger sur la question de l'éloquence est-ce que l'éloquence fait partie de l'éducation princière j'ai trouvé un exemple celui de de Marie Stuart qui composa en 1554 à 11 ans 64 brèves lèvres latines lettres latines sur des sujets variés et elle en fit un discours qu'elle prononça devant la cour en 1555 donc dans ce cas de tous ces cas qui ont été bien étudiés par Sylvain Edouard et bien on peut penser que l'éloquence fait partie de l'éducation princière j'en suis pas si sûr en tout cas pour la cour de France où souvent c'était beaucoup de princes ne savaient pas parler en public et leur grande qualité était au contraire de ne jamais rien dire donc Louis XV Louis XVI ne parlaient pas et finalement personne ne s'en plaignait deuxième deuxième grande partie les occasions alors nous l'avons déjà dit moi l'occasion qui me paraît la plus intéressante et Bruno Neveu l'avait bien noté c'est devant les ambassadeurs les princes parlent devant les ambassadeurs alors c'est généralement une parole très contrainte très formelle il répète toujours la même chose donc ça peut être très décevant mais Bruno Neveu disait qu'il fallait toute l'Italie finalement devait comporter des archives où on avait pendant des années noté la moindre parole de Louis XIV pour un envoyé de Mantoux de Bauden noter ce que lui a dit Louis XIV ça le valorise c'est toute sa carrière qui en est grandi le plus grand roi du temps lui a parlé lui modeste envoyé lui a dit ça donc vous voyez il y a un retravail là derrière on enjolit d'autant plus les choses que ça fait valoriser l'ambassadeur alors j'ai un cas que je voudrais très rapidement vous exposer que j'ai beaucoup suivi vous voyez c'est celui d'Elisabeth Farnes elle n'est pas reine par elle-même elle est reine d'Espagne comme épouse de Philippe V et vous voyez par ses portraits qu'elle assumait bien la majesté c'est le moins qu'on puisse dire et vous voyez d'ailleurs sur le grand tableau de Von Law c'est elle qui a le coude sur le coussin où se trouve la couronne ce qui veut tout dire et elle a en effet assumé non pas des fonctions politiques elle n'avait pas un discours politique comme elle le disait elle-même elle ne parlait que pour son mari et pour ses enfants c'est-à-dire en même temps pour l'Espagne elle n'avait pas elle-même un programme politique mais elle défendait bec et ongles tout ce qu'elle pouvait et pendant 50 ans elle l'a fait je vous cite une formule justement d'un des témoins en 1731 à propos d'Elisabeth Farnes l'humeur de vengeance gouverne plus cette princesse que toutes les autres femmes en général c'est tout un programme et en effet elle sera prodigue de discours que les ambassadeurs de France notent et envoient systématiquement à la cour des discours très beaux très intéressants et vous voyez alors qu'elle prononce le mari est là généralement qui branle la tête parce qu'il n'est pas toujours en très bonne forme morale et tout ça est transmis à la cour alors je vous ai donné quelques exemples elle parle de Fleury c'est à Brancas je sais que monsieur le cardinal a dit il y a plus de deux mois que la France ne fera pas la guerre pour le caprice d'une femme mais monsieur le cardinal de Fleury doit savoir que cette femme a un mari qui est un homme et qui a le même caprice que sa femme Brancas essayant de parler des brouilleries internationales Elisabeth répond et bien brouillez-vous tous qu'est-ce que la salle vous fait nous n'avons que faire de vous nous nous en passerons bien vous voyez c'est des formules un peu à l'emportant de l'Est à un moment vous voyez ça c'est Rottenburg alors Rottenburg on a parfois dit qu'il a inventé tout ça c'est pas impossible en tout cas c'est un plaisir de lire ses dépêches parce que c'est piquant et amusant voilà la reine il évoque la crainte de retour à la monarchie universelle comme au temps de Louis XIV et là Elisabeth dit nous pouvons encore leur faire craindre le roi votre maître a des enfants tous les ans nous en avons bon nombre elle et son mari nous pourrions ensemble fournir toute l'Europe vous voyez c'est vraiment une sorte de vision très maternelle des choses elle se tourne vous voyez également du côté de son mari ne lui tenez pas ce propos il est là c'est le roi d'Espagne je sais que votre ministère de désir et n'espère que sa mort pouvoir tout changer ici mais le roi vivra cent ans et plus que vos ministres et si ce n'était cette certitude que je ne fusse femme d'un roi oncle de votre maître je ne voudrais jamais entendre parler de la France alors vous voyez le pauvre Philippe V qui est petit fils de France quand même alors généralement il est un peu embarrassé elle parle ici lorsque je passais en Languedoc on tenait les états à Nîmes c'est là continua-t-elle en faisant une profonde révérence que j'ai fait l'indigne connaissance de monsieur le cardinal de fleurer et à propos d'un mariage elle dit je me suis soucié des filles que pour avoir les états on ne manque jamais de femmes je m'en ambasserai fort peu dès que je pourrai avoir les états sans mariage vous voyez c'est des formules très piquantes mais c'est quand même une haute politique c'est pas c'est la politique internationale un chef d'état qui dirait des choses comme ça en public qu'à mon avis il y aurait une crise rapide une crise internationale donc ce n'est pas alors vous voyez également quel est le statut ce ne sont pas des confidences elle parle d'un ambassadeur elle sait bien que tout va être apporté donc elle teste des discours mais en même temps ce ne sont pas des discours publics elle le tient devant d'autres ambassadeurs que ça pourrait choquer donc il n'y a pas de risque de crise internationale d'une certaine manière elle genoue aussi de ce lien très singulier qui existe dans la maison de France Philippe V est le petit-fils de Louis XIV et Louis XV est son arrière-petit-fils donc elle joue un peu sur le fait qu'on ne peut pas non plus se brouiller et que ses paroles c'est des paroles ce ne sont pas des discours et là je crois qu'on pourrait bien retrouver votre différence alors je note mais je vois que le temps doit filer n'est-ce pas qu'elle aurait pu bon il y aurait d'autres cas avant d'aborder vraiment les discours un cas singulier dans le domaine du secret on a fait allusion aux correspondances là où justement c'est un statut très particulier la correspondance normalement est secrète elle s'adresse à un correspondant qui ne diffuse pas la lettre donc il y a le secret mais j'ai noté une affaire très singulière ce que j'appellerais la déclaration sous contrainte c'est à propos d'Anne d'Autriche la guerre était déclarée contre l'Espagne à partir de 1635 et Anne d'Autriche qui n'était pas une politique absolument une femme politique très prudente il faut bien le dire on le retrouve à tout à l'heure continuait comme si de rien n'était à entretenir une correspondance avec toute sa famille bien sûr qui étaient tous dans le camp des ennemis de la France elle écrivait au Marquis de Mirabel l'ambassadeur d'Espagne à Paris elle écrivait à beaucoup de ses parents et c'est son un de ses officiers domestiques la porte qui chiffrait et expédiait les lettres et tout ça se passait au Val-de-Grâce vous savez qu'Anne d'Autriche avait une prédilection pour le Val-de-Grâce donc elle a fait cette merveille une fois qu'elle a eu le pouvoir elle a fait déverser des rivières d'or pour ce monument mais c'était déjà auprès de ses bénédictines un peu son lieu de refuge et Antoine Adam avait eu ce beau mot autrefois un peu le quartier général de l'espionnage espagnol à Paris c'est gênant pour le lieu où vit la reine de France quand même Louis XIII a été informé de tout cela bien sûr tout cela a été bien connu mais il y a eu un moment où ça a dû quand même dépasser les bornes et donc il a demandé une perquisition au Val-de-Grâce qui a été conduite par le chancelier Seguier vous voyez c'est pas bien le chancelier de France et c'est bien raconté par Talmandé Réau et Talmandé Réau dit que le chancelier aurait mis la main sur les tétons d'Anne d'Autriche pour voir si elle ne cachait pas une lettre vous voyez la descendante de Charles Quint par un homme qui s'appelle Seguier ça tourne quand même à la laise d'un majesté il faut quand même que les choses soient très graves alors finalement tout a été arrangé vous voyez une négociation visiblement et elle a accepté une déclaration du 17 août 1637 Jean-François Seulnon a parlé du procès d'une reine c'est intéressant et ce qui scelle en quelque sorte la réconciliation entre les deux époux vous voyez c'est fait de façon très subtile Anne d'Autriche affirme qu'à sa demande Richelieu lui a rendu visite vous voyez c'est pas elle qui s'est déplacée et lui a dit que le roi a oublié diverses fois quelques-unes des actions de la reine qui lui auraient été désagréables il accepte encore de faire de même à condition qu'Anne déclare franchement les intelligences qu'elle pouvait avoir eues à l'insu et contre l'intention de sa majesté la reine avoue donc librement sans contrainte aucune qu'elle ait écrit à son frère le cardinal Infant au Marquis de Mirabel au résident d'Angleterre en Flandre Gerbier donc vous voyez c'est quand même de la trahison pure pour d'autres on les aurait pendus elle aurait en particulier informé la cour de Madrid du voyage d'un minime en Espagne et demandé qu'on ait l'œil ouvert sur les dessins de ce moine elle aurait aussi prévenu l'ennemi d'un accommodement entre le duc de Lorraine et le roi de France elle aurait regretté que les anglais se rapprochent de la France vous voyez alors elle a glané des rumeurs à mon avis c'est pour ça qu'on n'avait pas dans un couvent c'est qu'en fait elle n'est au courant de rien mais on lui a rapporté des choses elle a transmis c'est plutôt le fait qu'elle la rapporte qui est quand même très gênant et vous voyez la réconciliation a lieu mais il y a une sorte de déclaration et là qui est une fonction officielle de dire qu'elle a été au bord de la trahison mais vous savez la suite c'est que ça les a réconciliés semble-t-il si tout est vrai et qu'en est venu Louis XIV et son frère donc finalement il y a eu une sorte de mise au point après 25 ans de mauvais traitement alors ça c'est un type de déclaration il faudrait également étudier la façon de parler au sujet et je crois qu'on le verra à travers les imprimés indéniablement également il y a lors des voyages des discours des discours publics vous trouvez par exemple le voyage de Louise-Marie de Gonzague toute la France lorsqu'elle devient roine de Pologne en 1645 et bien tout au long du voyage à partir du moment où elle est en Pologne elle a subi il faut bien le dire des harangues à chaque entrée elle subit des harangues alors je me suis demandé est-ce qu'elle répond et bien on sait que c'est en fait un homme qui l'accompagne un ami de Mazarin il y a Sainte Séronie l'évêque d'Orange qui répond pour elle et en latin c'est-à-dire que je pense que Louise-Marie elle ne maîtrise pas le latin donc elle laisse parler en fait un Italien qui maîtrise bien le latin puis en plus vous voyez il est un homme de Mazarin donc il n'y a pas de risque d'impair donc vous voyez on voit bien le choix une sorte de délégation générale tout au long d'un voyage à un officiel la même chose pourrait s'opposer comment parle-t-on à des sujets en révolte j'ai utilisé par exemple un texte de Sophie Vergne sur Anne d'Autriche dans un livre qui est intéressant dont le titre est évocateur le bon historien s'est fait parler les silences je crois que c'est c'est très très intéressant alors j'avais eu cette idée-là elle-même l'a reprise d'étudier le cardinal de Rey pour voir comment il traite Anne d'Autriche le cardinal de Rey ne cache pas son dédain il faut bien le dire son mépris à l'égard d'Anne d'Autriche et il écrit par exemple en 1648 la reine se mit en colère en proférant de son fossé son fossé aigri et élevé caractérise le ton son fossé aigri et élevé ses propres mots de point il y a de la révolte à imaginer que l'on puisse se révolter voilà les comptes ridicules de ceux qui la veulent vous voyez une formule qui interdit même l'idée de se révolter la colère et d'ailleurs Bruxelles qui a été arrêtée a eu cette belle formule abemus irritam junonem vous voyez l'idée elle se met en colère et donc là c'est vraiment grave pour une reine mère et plus tard Reitz rapporte une de ses réponses au premier président du parlement je citerai le cardinal de Rey la reine qui ne craignait rien parce qu'elle connaissait peu vous voyez c'est intéressant elle craignait rien parce qu'elle connaissait peu s'emporta et elle lui répondit avec un ton de fureur plutôt que de colère citation je sais bien qu'il y a du bruit dans la ville mais vous m'en répondrez messieurs du parlement vous vos femmes et vos enfants vous voyez là c'est la menace terrible et là généralement vous voyez Mazarin arrivait et la poussait dans sa chambre ça c'est évident vous voyez il reprenait la négociation vous voyez menacer les enfants des membres du parlement ça ne pouvait pas apaiser les choses alors je dirais pour terminer là-dessus une dernière remarque c'est la difficulté de la langue pensons que beaucoup de ces reines de ces reines régentes sont étrangères et ne parlent pas bien la langue du pays dans lequel elle se trouve je viens de parler d'Anne d'Autriche c'est sans doute une de celles qui parlait le mieux le français elle parlait bien le français il y a une très belle thèse que j'ai co-dirigée sur la cour d'Anne d'Autriche elle est dans une culture de précieuse elle-même vous voyez malgré ce que dit le cardinal de Rêve parlez bien il faudrait demander à Jean-François Dubos comment parler à Marie de Médicis mais ce n'est pas évident Marie Thérèse d'Autriche la femme de Louis XIV parlait très mal le français j'ai retrouvé dans les mémoires de Sophie de Hano j'ai oublié de le noter quelqu'un qui dit nous lui parlons elle ne nous comprend pas elle nous répond et nous ne la comprenons pas et nous faisons comme si nous nous étions compris vous voyez ça pose des problèmes or elle a été régente Louis XIV lui a donné régente elle était plutôt une bonne régente donc le problème de la langue je vous j'aime montrer je n'arrive plus à voilà un billet de Catherine II vous voyez elle était quand même en Russie voilà comment elle écrivait à mon bon ami un de ces jours vous entendez dire que certaines déclarations ont été déclarées vous direz que c'est du volcanique mais il n'y avait plus moyen de faire autrement vous voyez il y a le passant dans l'allemand elle revient en français vous voyez il me ment elle ne pense pas à parler en russe ni à écrire en russe alors je pense qu'elle le parlait un peu elle le parlait mais vous voyez quand elle écrit elle elle parle soit à l'allemand c'est la langue naturelle soit à la alors j'arrive à la fin de ce qui va nous intéresser je pense ce sont les institutions représentatives alors pour la France c'est finalement pas si commode les régentes peuvent parler au parlement lors de lits de justice ou lors de séances royales alors je vous donne un exemple tiré des mémoires de Michel de Marolle donc c'est 1643 c'est le lit le lit de justice après la mort de Louis XIII le 18 mai 1643 un moment fondamental Anne d'Autriche va obtenir les pleins pouvoirs que son mari lui avait considérablement que son mari avait considérablement réduit alors vous voyez là je vous ai mis des captures d'écran donc sur le bord des pères et à la main droite du roi qui est le plus honorable côté était assise la reine ayant son grand deuil un crêpe noir qui lui descendait sur le visage et qui lui couvrait le front vous voyez là le moins de détails à noter et Marolle dit qu'il a une très bonne place grâce au duc de Gèvre il a pu tout voir et voilà la déclaration puis le silence ayant été imposé par le comte de Charot capitaine des gardes le roi qui avait l'épée aux côtés un pensé donc il a 5 ans se leva d'une contenance assurée pour dire qu'il avait amené la reine sa mère pour la déclarer régente ajoutant le mot parler qui est le seul que j'entendis en fait c'est le seul qu'il a prononcé vous voyez mais on suppose vous voyez il faudra noter ça la supposition de discours ça paraît très souvent on ne dit rien et les publics il dit le roi enfin le prince a tenu ce discours en fait c'est en fait le discours qui a été préparé mais qui a soit par trac souvent le trac il n'a pas pu prononcer en réalité la reine dit quelque chose ensuite quelque chose ensuite et n'eut pas plutôt achevé de parler que monsieur le chancelier se levant de son ciel et alors là c'est la parole de l'état et c'est lui qui parle au don de l'état et finalement ni le roi ni la reine mère n'ont vraiment parlé vous voyez c'est vraiment une sorte d'invitation à la discussion alors bien sûr il y a d'autres cas vous en verrez certainement Marie-Thérèse reine de Hongrie ce moment important où elle a parlé en latin à ces sujets hongrois alors pour terminer combien de temps vous ne m'en rendrez 10 minutes alors c'est bien je terminerai sur un exemple que j'ai eu envie de regarder d'un peu plus près que j'espère dans la version écrite je pourrai regarder aussi de plus près c'est Anne Stuart pour moi son discours de juin 1712 a été au coeur de mes recherches c'est un discours qui tient une place très importante s'adressant au parlement la souveraine annonce sa décision de faire la paix alors bien sûr c'est un cas très singulier en Europe puisque c'est l'affirmation au parlement voici aussi Elisabeth Ier à la chambre des lords c'est magnifique comme représentation c'est à la fois le dialogue elle est nous ne le disons pas le souverain est au parlement le parlement c'est le souverain la chambre des lords et la chambre des communes et ici nous avons cet ordre magistral alors c'est vrai aussi pour la Rennes nous avons ce très beau tableau des collections royales très remarquable justement qui montre la Rennes avec la nation politique finalement ce ne sont pas les représentants c'est un système bizarre est-ce qu'aujourd'hui encore il n'y a pas une domination il y a une chambre des lords dans l'Angleterre donc c'est intéressant donc c'est au peu les élites politiques la nation politique qui se trouve là Sévan Géto a bien montré comment en fait à la chambre des communes ce sont souvent des cadets des familles du cal donc c'est un peu le même monde ils se retrouvent là face à la souveraine et nous sommes dans un moment tendu en Angleterre même puisque d'une certaine façon l'Angleterre a payé la guerre de succession d'Espagne depuis 1701 nous sommes en 1711 1712 par le changement que je vous ai indiqué tout à l'heure on a lancé des négociations ultra secrètes avec la France c'est-à-dire que le pays le plus engagé dans la guerre est celui qui se lance le plus tôt dans une paix séparée or l'opinion publique anglaise a été saufée à blanc par la propagande contre la France et il s'agit de presque de réduire à néant la politique française et à l'émite de liquider le roi Louis XIV donc indéniablement ce changement politique inattendu et bien il faut le faire avaler j'allais dire excusez-moi de sa vulgarité le faire accepter par l'opinion publique et ça a été très difficile d'où le livre de Swift qui a eu comme argument cette guerre a trop coûté à l'Angleterre c'est l'Angleterre qui a tout payé et on vous donne les chiffres vous voyez c'est un bon argument ils ont commencé à réfléchir donc ce discours est important et je vous l'ai dit c'est finalement parce que Swift est là derrière aussi que j'avais été amené à y réfléchir alors en réalité c'est plutôt Robert Harley le comte d'Oxford le grand trésorier qui a travaillé à ses discours et c'est très bien étudié par l'article que j'ai cité tout à l'heure d'autant plus que les idées de Harley semble-t-il étaient vagues il avait des idées politiques c'est un homme politique de première grandeur mais en matière d'idées il maintenait un flou artistique pour éviter de s'engager trop et l'article est très intéressant pour dire que généralement on ne comprenait pas très bien ce qu'il disait et plus ça allait plus on comprenait mal son discours politique mais ça lui permettrait aussi de rester en poste en revanche ce discours est d'une brutalité forte parce qu'il va beaucoup dire et dire non seulement aux Anglais mais à l'Europe entière donc vous voyez c'est un discours crucial alors probablement aussi l'autre figure qui a négocié c'est Henry St. John alors il faudrait voir c'est lui qui a négocié la paix parce qu'Arleigh avait eu un attentat elle était mal donc en 1712 c'est plutôt Bolingbrock qui est aux affaires pour toutes ces affaires internationales donc comment on peut faire un discours de ce genre sans avoir la collaboration du secrétaire d'État qui s'occupe de la négociation vous voyez moi je suis pour le travail collectif l'idée d'un travail collectif et finalement la part d'Aren elle l'a prononcé et c'est elle qui l'a prononcé ça on peut lui reconnaître ça elle a été là et elle l'a sans doute prononcée et elle était très populaire elle nous aussi presque sa vie d'une certaine manière les Anglais ne sont pas non plus très tendres avec leur roi et d'une certaine manière cette paix aurait très bien pu cette paix un peu impromptue aurait pu avoir des conséquences graves pour elle aussi donc indéniablement le courage le fait de parler la décision de parler d'accepter de parler d'aller au Parlement c'est fondamental alors bizarrement je ne commence ah si voilà cette phrase cette phrase essentielle pour moi je la répète en permanence aux étudiants dans un pays où finalement la guerre a besoin de l'onction nationale puisque c'est le Parlement qui décide de l'impôt donc la guerre a besoin de la vie des chambres néanmoins vous le voyez cette reine qui n'a pas imposée comme une personnalité forte politiquement elle n'a pas marqué son temps par des éclats néanmoins elle a cette phrase the making of peace and war is undoubted prerogative of the crown le fait de faire la paix et la guerre est la prérogative indubitable de la cour c'est une sorte de réaffirmation d'un droit essentiel c'est elle c'est elle qui décide de la paix et de la guerre et nulle l'idée de nulle ne peut limiter cela donc vous le voyez c'est un peu cela alors je vous vous lirez ce que je pourrais dire mais elle parle beaucoup de confiance elle vient chercher la confiance elle répond aussi à une promesse une promesse qu'elle a faite d'informer et elle mentionne aussi toutes les oppositions qui sont over obstruction en fait en effet le prince Eugène de Savoie est venu en Angleterre et la France a dit qu'il avait essayé de faire un coup d'état contre Anne d'Autriche contre Anne de Stuart donc vous voyez cette idée d'obstruction est très forte et elle rappelle qu'elle travaille aux intérêts de ses royaumes mais aussi à la sécurité de ses alliés vous voyez c'est vraiment des principes alors tout commence d'ailleurs par les choses qui fâchent c'est à dire qu'elle réaffirme la succession protestante il n'y a pas de complot jacobite derrière cette paix c'est le grand le grand soupçon qui est là derrière est-ce que l'on ne prépare pas le retour du demi-frère de la reine et à mon avis elle aurait été tout à fait d'accord elle-même elle n'avait aucune envie d'avoir comme successeur une très lointaine cousine qu'elle connaissait pas en plus pour les anglais c'était des allemands à ce moment-là c'est la Sophie donc c'est la mère de Georges Ier donc vous voyez dans l'esprit de pourquoi pas un anglais et on a probablement proposé à Jacques à Jacques Stuart un deal en question de conversion de façade il devient anglican puis il continue à être catholique dans son fonds privé ça aurait été une solution harmonieuse et vous voyez quand même c'est la grande question et vous voyez elle dit the removal of that person c'est-à-dire le départ de cette personne des royaumes de France et bien sûr cette personne c'est son frère son demi-frère et c'est pas rien et puis l'autre passage tout aussi embarrassant ce sont les questions de la renonciation en France personne n'y croit Philippe V renonce à ses droits à la couronne de France mais qui peut croire à cela lui-même selon une formule que je ne sais pas l'origine aurait dit le traité du prêche c'est un torche-cul donc c'est un engagement personne n'a jamais respecté ce genre de pouvoir néanmoins il s'agit de faire accepter par le parlement d'Angleterre que l'idée de renonciation par un prince étranger peut valoir engagement solennel alors par hasard ça s'est bien fait c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de problème le Louis XV a survécu Philippe V est resté en Espagne mais personne n'y croyait vraiment et vous voyez il y a là pour la reine Anne tout un travail de rhétorique qui serait très intéressant que je voudrais regarder de beaucoup plus près où elle multiplie les affirmations qui ne doivent pas convaincre absolument les gens qui l'écoutent qui ont travaillé qui ont payé pendant 12 ans une guerre pour justement mettre fin à ce péril c'est-à-dire le fait qu'il y ait une même monarchie ou le même homme en réalité à Madrid et à Versailles et elle conclut c'est intéressant vous voyez après cette déclaration elle conclut par le grand principe de la politique anglaise France et Espagne sont maintenant plus divisées que jamais et par la bénédiction de Dieu il y aura un real balance de pouvoir c'est le principe politique qui a dominé toute la réflexion politique en ce début du 18ème siècle l'établissement d'un équilibre européen le balance of power qui est surtout valable pour l'Angleterre c'est l'équilibre entre les puissances continentales l'Angleterre elle n'entre pas forcément dans cet équilibre là mais vous voyez c'est vraiment la solution et on voit bien que c'est un discours qui a aussi vous voyez une belle qualité une belle qualité politique il est question de beaucoup de choses mais vous le voyez aujourd'hui ce que ce discours qui est un discours historique un discours qui a fait vous voyez j'ai regardé dans ma propre thèse quand on en parle vous voyez les alliés le comte l'évêque de Bristol qui est le premier représentant anglais lit le discours de la reine et vous voyez les gens sont atterrés les représentants de l'alliance ça y est l'Angleterre a fait une paix séparée il y en a un qui me redouille on pourrait peut-être remercier le comte de Bristol de nous avoir communiqué ce discours ils sont abasourdis et on voit les faits le discours et immédiatement les conséquences c'est-à-dire que les troupes anglaises se séparent des troupes alliées et dans la foulée la France a une dernière victoire à Denain pas la dernière parce qu'elle a encore l'heure d'une prochaine vous voyez ça a une conséquence militaire considérable vous voyez c'est un discours qui immédiatement a des conséquences diplomatiques et des conséquences militaires mais aujourd'hui vous voyez c'est un discours qui fait problème dans ce qu'on est très on parle de femmes mais c'est un discours qui parle d'esclavage c'est-à-dire que c'est le discours elle va se vanter que le principal de ces accords voilà mais la part que nous avons qui est née de la suite peu importe au début c'est-à-dire j'ai insisté obtenu que l'assiento c'est-à-dire le contrat pour fournir l'Amérique espagnole avec des esclaves noirs nous saurait donné pour 30 ans de la même manière que la France l'avait obtenu pour 10 ans dans le passé et c'est l'opprobre c'est-à-dire que derrière et avant même la paix d'Utrecht il y aura ce contrat que vous voyez à côté c'est la négociation pas du tout politique enfin c'est une compagnie qui fait cette signature et une compagnie dans laquelle Harley a des avantages c'est le gouvernement est engagé dans ce contrat et vous voyez discours politique discours historique il rappelle aussi que ce sont des intérêts quand elle parle d'intérêts ce sont aussi les intérêts privés qui sont affirmés les intérêts du gouvernement en place donc vous voyez je terminerai par là j'ai parlé beaucoup trop longtemps mais j'ai voulu moi-même un peu me focaliser sur un discours je crois que sur tous ces thèmes il y aura beaucoup à apprendre je regrette beaucoup de ne pas pouvoir vous écouter plus longtemps et je dirai avec beaucoup de passion tout ce que vous aurez fait mais je crois que ce colloque peut vraiment avancer la recherche d'autant plus que l'on a mobilisé des forces pour en quelque sorte s'étayer les uns les autres que les spécialistes de la langue de l'éloquence de l'histoire de l'éloquence viennent soutenir les pauvres historiens qui eux ont des documents à analyser et qui ne savent pas toujours comment faire je vous remercie de l'éloquence